Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons proposer de WOLFPACK ! Alors qu'est-ce qu'au WOLFPACK vous me direz ? Alors une mise à jour s'impose parce que WOLFPACK ça a un lien avec une excellente série, alors il y a 10-15 ans il me semble sur MTV il y avait une série qui s'appelait Teen Wolf, j'ai fait une réaction par rapport au teaser de Teen Wolf il y a quelques semaines, ça commence à dater, qui racontait l'histoire de Scott Wolf, un lycéen américain qui dans un petit blade était mordu par une créature, son créature, et qui se transformait en loup-garou, au fur et à mesure qu'il commence à se constituer un groupe d'amis qu'on appellera sa meute, où il commence à découvrir en fait l'espèce de monde paranormal qui entonce son blade, suite à sa morsure en devenant loup-garou, il commence à découvrir l'existence d'autres créatures surnaturelles, je n'en dirai pas plus, regardez la série, elle est très bien ! Donc là il y a un revival de Teen Wolf qui sera diffusé en fin d'année sur Paramount+, le site Paramount+, sur un film disponible en streaming, je ne sais toujours pas si on peut appeler ça un téléfilm, je sais juste que c'est un format de film qui sera lancé en streaming, un petit peu à l'image de des films directement sur Netflix. Donc ce revival doit lancer un spin-off, qui s'appelle donc Wolfpack, et donc si je comprends bien qu'il sera donc une série, donc Wolfpack et la spin-off de Teen Wolf, et dans Wolfpack, tout ce que j'ai retenu, je me suis tenu à l'écart de toutes les annonces en fait, pour éviter d'être spoilé, donc du coup je vais découvrir là les premières images de Wolfpack, mais vraiment du but en blanc. Donc tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a, en tête d'affiche, il y a Sarah Mitchell-Guellar en personne, donc Buffy, Buffy contre les vampires, dans le genre, icône ça se pose là, qui est donc une des premières Thaïs de fantastique que j'ai kiffé, donc pour moi c'était un petit peu attendu pour ça. Donc là je vais regarder la bonne annonce, et je vous fais un petit bon ensuite. C'est parti, let's go ! Hum hum, par une montre originale. Le Hap Davies. Ouais. Usuellement, c'est du Mamakabi que Teen Wolf. Oh, mais qui glare ! Oh, elle est plutôt bien vieillie. Quelque chose a tué. Tu es comme nous maintenant. Juste comme nous. Ouais, elle serait donc enquêtrice-inspectrice, c'est ça ? Ouais, je la vois bien comme ça. Mon préféré, c'est quelqu'un avec deux heads. 26 janvier, d'accord. Oui, donc ça je ne l'ai pas dit, mais c'était diffusé pendant le Comic-Con à New York qui a eu lieu donc le week-end dernier. Ouais, c'est une convention un petit peu comme le Comic-Con à San Marcos. Donc là, c'est à New York. Et donc, ils ont lâché ces images-là. Paramount a lâché ces images-là comme ils ont lâché les Star Trek. Donc là, ce que j'en redéduis, c'est que grosso modo, elle va interpréter une inspectrice, un petit peu enquêtrice. Alors, je n'ai pas compris trop si elle est au courant de l'existence de mon paranormal, de monstre en tout genre. Si elle le découvre ou si justement elle... Ou si c'est sa quête, tropso modo, si elle chasse en fait les créatures surnaturelles. Je n'ai pas compris ça. Du coup, je vais regarder la série pour donner de l'avis. Je ne sais pas non plus combien d'épisodes ça va durer. Je pencherai pour 10 épisodes, 10 ou 10 épisodes, peut-être 15, peut-être 15, un petit peu trop. Donc là, première vue, ça a l'air dans le même mouvance que Teen Wolf. Les effets spéciaux, on regarde un petit peu le foutu. Il n'y a pas eu beaucoup d'effets spéciaux. J'aime bien le côté, il reste tout dans la pénombre. On montre une main, une griffe pour essayer de... Pour que les fans puissent repérer le terrain familier de la franchise. En tout cas, c'est l'histoire avec des loups-garous. J'ai bien apprécié ça. Ça ne dévoile pas des masses. Juste quelques indications sur les personnages. Il y a des personnages qui ont 2-3 plans pour montrer que ça va être des visages familiers. J'ai apprécié ça aussi. Bon, voilà, c'est juste une introduction. Les personnages en question, je pense qu'il va falloir attendre Teen Wolf en fin d'année pour en apprendre un petit peu plus. Donc là, pour le moment, ça ne mate pas de bien. Mais disons que, vu le personnage que doit incarner Sarah McGillard, il y a un gros faux air de Buffy S8. Un gros faux air dans le sens où on imagine très bien Buffy Summers, qui a mis fin à sa carrière de tueuse pour devenir simple chasseresse, simple inspectrice de police. Donc, j'imagine bien ça, mais je suppose qu'ils vont jouer avec ça. Il y aura des petits clin d'œil à l'image des clin d'œil qui pouvait y avoir. Alors, je ne sais plus trop si c'est dans Xena ou dans Stargate. Il y avait des clin d'œil à chaque acteur qui arrivait, il y avait des clin d'œil à leur série précédente. Je suppose que ça va jouer sur ça, il n'y aura pas de gros lien, il ne faut pas exagérer non plus. Donc, pour le moment, Wolfpack, ouais, c'est sympathique, c'est sympathique. Tout à fait le genre de série que je kiffais il y a 10-15 ans et ça a l'air d'être du genre Vampire Diaries en original, mais avec des moyens. C'est ce que j'ai apprécié dans Teen Wolf, c'est que ça surpète le côté Vampire Diaries pour le côté série sombre pour les adolescents. Mais avec des moyens, c'est qu'ils essayaient vraiment de donner une mise en scène soignée, tout ce qui est photographie soignée. Ils essayaient vraiment de donner un petit cachet visuel qui pouvait satisfaire un public un peu plus exigeant. Donc, il y avait un petit côté, autant dans l'histoire, ça visait clairement les adolescents qui avaient crochet sur Vampire Diaries. Mais en même temps, il y avait un petit cachet visuel, des petits effets de mise en scène comme ça, ici, par ici et par là, qui pouvaient séduire un public un peu plus exigeant. Mais genre, si vous aviez 15 ans, vous crochiez sur Vampire Diaries, vous pouvez, je tiens un coup d'œil, à Teen Wolf, surtout si. Et en même temps, si vous aviez 20-25 ans et que vous recherchez d'autres histoires un petit peu plus recherchées, vous pouviez trouver votre bonheur aussi. Donc, avec Wolfpack, c'est ce que je m'attends au minimum, voilà. Donc, là, Wolfpack, premières images, prometteur, prometteur. Je ne veux pas te terroriser à fond, mais c'est simplement que, l'air de rien, je l'attends de pieds fait arbres, en fait. Donc, tchuss, bonne journée à tout le monde, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501